Puis ce monsieur-là, il est bon envers Rémi, il apprend la vie, puis il l'aide à faire son chemin, puis il traverse des épreuves. Mais out of nowhere, ce bonhomme-là, il t'y colle, il s'est dévolé, dévolé, tabarnak! Ah, moi je suis de bonne humeur, j'ai passé une super belle journée, ça fonctionne! Ça fonctionne! Je vous l'avais dit, je vais maintenant par, je mène ma vie par une seule phrase, Will it make your life better? C'est mon mantra, Will it make your life better? Est-ce que ça va rendre ta vie plus facile? Puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, ça a commencé à faire ses effets, là. J'ai commencé, j'ai commencé là, il a fallu, il a fallu que je travaille fort. Il a fallu que je travaille fort. Parce que le jour que j'ai fait ça, le 1er janvier, le jour où j'ai dit que je faisais ça, j'ai aussi fait un live, j'ai aussi fait un live où je m'ai suppogné avec un gars qui a peur de s'éloigner d'un hôpital. Bon, est-ce que ça a rendu ma vie plus meilleure? Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on a une réunion pour Paris. On va déterminer un peu c'est quoi la logistique de tout ça, la logistique matérielle de tout ça. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir louer le matériel là-bas. Puis j'amènerais des caméras de mon studio pour juste pader. Comme ça, on aurait des caméras bien en masse. Puis il me semble, en tout cas, on aurait, il me semble qu'on aurait, je ne sais pas, je suis comme, on dirait que je veux me pader. Je veux avoir des backups, puis je veux, parce que, ouais, c'est ça. Mais tu aurais dit que c'est un beau projet, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Je ne peux pas croire si je retourne à Paris. C'est quoi ma vie, câlisse? Je retourne à Paris, tabarnak. Qui c'est qui peut dire ça? Ouais, c'est ça. Ben oui, je retourne à Paris. Ouais, on va aller faire une petite gig à Paris. C'est vraiment ça, ma vie. Ouais, ben c'est ça, là. Ouais, je m'en vais faire une petite gig à Paris, là. Ah. J'ai bien hâte d'y retourner. J'ai bien hâte d'y retourner. J'ai hâte de voir c'est quoi le climat, là-bas. Là, là, c'est la grosse tempête de neige, Paris, qui capote. On va y aller le montrer. Un petit gars de l'Abitibi, on va y aller le montrer. Hein? On va aller montrer comment je suis. Moi, là, je suis capable d'en prendre en haut. Amène-la, ta garnote. Amène-la, ta petite neige de parisien. Ta petite neige de français, là. Hein? Ta petite neige de français, là, avec ta baguette en dessous du bras, là. Hein? Je me souviens, il y avait une fille, il y avait une comédienne qui avait imité, pas une comédienne, une humoriste, je pense, ou une coniqueuse humoriste, qui avait fait une imitation des Québécois à une émission de radio. Et là, c'était mauvais, c'était pas extraordinaire. Mais là, l'Internet s'était emporté. Les Québécois étaient choqués. Asti qu'on a. On est capable de baver le monde, puis on est capable de... Tu sais, on a bavé les Ontariens. On a bavé les gens du... Les Newfoundland, les Newfilles. On bave les Américains. On bave les Français. Mais Chris, quand on se fait moquer de nous autres, par exemple, on braille comme des hosties de Madeleine. Je me souviens, l'Internet, c'était choqué contre elle. Il avait fallu qu'elle bloque du monde. Elle avait reçu des menaces. Tout ce qu'elle a fait, c'est imiter l'accent québécois. Puis ça nous choque. S'il fallait qu'eux autres se choquent à chaque fois qu'on a fait leurs accents. Imaginez Benoît Brière dans ta petite vie. Comment c'était glorieux. Asti, c'était l'enfer la plus cliché au monde. Imagine si les Québécois, si les Français étaient tombés là-dessus. Pas ceux qui auraient pété une crisette comme les Québécois. On est fragiles. On est un petit peuple de fragiles. Un petit peuple de victimes. J'ai vu, je suis retourné sur Twitter. J'ai encore un compte Twitter. Mais c'est le compte du stream. Je ne fais pas grand-chose avec. Des fois, je m'en vais voir. Des fois, je publie un petit quelque chose. Puis, je me disais, je reviens dessus. Fait que là, j'y vais. Puis là, arc. Arc. Mais je suis allé pour voir. Je ne sais pas trop. Je voulais voir si c'était vrai. Il y avait un tweet un peu imbécile. Je ne me souviens plus c'était quoi. Il y avait un tweet imbécile d'Elon Musk. Puis, je voulais voir si c'était vrai. Ou si c'était une fausseté qui avait été photoshopée. Mais reste que je suis tombé sur une espèce de photo qui m'a fait rire, m'a rire, m'a rire. C'est un gars qui a fait un monstre. C'est un gars qui est souverainiste. En fait, il n'est pas souverainiste. Il est péquiste. Il est péquiste. C'est un solide péquiste. Puis, tu sais, encore pogné dans les années 90, là. Nous allons vaincre. Puis, ta, ta, ta. La séparation. Puis, le gars, il a fait un photomontage avec PSPP. Pierre Plamondon. Louis-Pier. Piano-papier. Piano-pagnier. Papier. Hihi, Plamondon. Avec Jacques Parizeau. Puis, René Lévesque. Les trois, c'est la même photo. Puis, il y a quelqu'un qui a demandé. Je trouvais ça ridicule. Est-ce que ça me fait rire, moi? Comme si PSPP, il avait la même prestance que René Lévesque. Puis, Jacques Parizeau. Mais non, tu l'as. Mais non, il n'a pas encore la même prestance. Il est bon. Il est bon, là. Puis, probablement, là, qu'il va gagner bien des sièges. En tout cas, moi, il me séduit beaucoup. Je vais peut-être voter PQ. Mais si tu m'achènes avec ta maudite souveraineté, non. Mais il va être poigné avec ça, c'est ça. Il va, tu sais, mais qu'il arrive les élections, ça va être encore le fantôme de la souveraineté. Parce que c'est ça, c'est ça le mandat premier. Le premier mandat du PQ, c'est de faire la souveraineté. Fait que là, il est comme, là, il est super pertinent. Ses arguments sont bons. Il est bon, il est excellent à l'opposition. Il est vraiment excellent. Il amène des bons points. Il explique ça bien. Je trouve que c'est un bon, c'est un bon communicateur puis un bon politicien. Mais là, ce qui va arriver, mais qu'arrivent les élections. Ils vont dire, qu'est-ce que vous allez faire de la souveraineté? Puis là, les gens vont se souvenir. Ah oui, c'est vrai. Le PQ. Le PQ est dédié à ça. Sinon, je trouve qu'il fait bien du sens. Le petit piano-papier, piano-papier, plamondon. Je ne sais pas pour qui je vais voter aux prochaines élections. Ça risque d'être lui. Québec solidaire, on n'entend plus bien parler. Là, la guerre est pognée un peu à l'interne. Là, ça a comme swappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu sais, Québec solidaire volait en dessous des radars puis il montait tranquillement puis il commençait à se faire un beau nom. Pendant que le PQ, ça se mangeait de l'intérieur, cette affaire-là. C'était les guerres intestines puis c'était tout le temps des coups de poignard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu des années où est-ce que ça se trahissait au PQ. Là, c'est devenu ça. C'est devenu ça, mais chez Québec solidaire. Avec le départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Pas le départ, mais la petite crisette entre lui puis Catherine. Mais sinon, pendant un bout, le Québec solidaire soumettait des bonnes idées. Je trouvais que leurs idées étaient créatives. Pendant que tout le monde s'ostinait sur des hosties de niaiserie, eux autres soumettaient des solutions à des vrais problèmes. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Prochaine élection. Enfin bref, c'était ma réflexion sur les élections, mesdames et messieurs. Hein? On n'est pas encore rendu là. On traversera le pont quand on sera arrivé. Hein? Ouais. Ah! Beaucoup de petits sujets dans l'actualité qui ont retenu mon attention. Il y a... Comment elle s'appelle, cette fille? C'est une comédienne. C'est une comédienne qui s'est ouverte à un restaurant. C'est Annick Lemay. Annick Lemay. Voilà, Annick Lemay. Annick Lemay. Qui s'est ouverte à un restaurant. En pleine pandémie. Pis là, ben, ça marche pas son restaurant. Ça marche pas. Pis là, elle est en train de quitter de l'argent. Ben, ouais, elle est en train... Elle est en train de se monter un GoFundMe, tu sais. Évidemment qu'elle se fait ramasser. Pis je comprends un petit peu pourquoi qu'elle se fait ramasser, tu sais. Les gens font comme... Ça fait un petit peu amateur, là. Tu sais, là, de... De se partir à un restaurant, ça a pas l'air d'être du monde ben, ben expérimenté dans ce domaine-là. Font ça en pleine pandémie. Évidemment, ils ont goûté à tout ce qui... À l'inflation, à la pandémie, le manque de personnel, toute la patente. Mais c'est parce que tous les restaurants vivent ça, là, tu sais. Pis là, faut qu'ils remboursent un prêt, c'est ça. Faut qu'ils remboursent une patente de prêt, tu sais. J'ai le goût de te dire, ferme, fille. Ferme-les, ton restaurant, avant de tomber... Avant qu'ils te fassent faire faillite, là, tu sais. Ferme ça. On a comme une... Hier, je réfléchissais à ça, tu sais. Pis je me disais, qu'est-ce qui se passe que... Comment ça qu'on est écoeuré de... On est écoeuré des vedettes. Les complotistes ont écoeuré des vedettes. Tout le monde est écoeuré des vedettes. On est écoeuré de leur opinion. On est écoeuré de... Je sais pas si vous comprenez. Il y a comme une... On n'a plus de... On n'a plus de respect pour eux autres. Tu sais, avant, c'était comme... On avait beaucoup d'adulations. Pis à ce temps, les gens sont comme... Je sais pas. Je pense que c'est... Pis j'essayais de réfléchir dans ma tête. Tu sais quoi qui s'est passé dans les dernières années pour qu'on soit tanné des vedettes. De certaines vedettes, tu sais. Pis je pensais, admettons, entre autres, à Rachid. Rachid s'est fait détester pour avoir... Je pense, il a fait une pub. Il a-tu fait une pub où il a planté les... Il a... Il s'est moqué des complotistes où il a fait une pub qui a fait choquer les complotistes pendant la pandémie. Soit qu'il a fait la promotion de la vaccination, soit qu'il a... Il s'est moqué des antivax. Quelque chose de même. Mais toujours est-il que les complotistes en nom sont en colère contre... Rachid Badouri. Ils sont en totale colère contre Rachid Badouri, tu sais. Pis là, en ce temps, toutes les vedettes, même Mike, tu sais, Mike qui a... qui a la sympathie pis l'amour de beaucoup de monde, tu sais, là. Il a regagné la sympathie du Québec. Malgré toutes ces histoires, tout ça, t'as tout le temps une gang de complotistes qui sont choqués contre tous les artistes. Mais comment ça? Si t'es... Si t'es regarde pas, si t'es écoute pas, ils sont pas là. Tu sais. Après ça, je me suis mis à penser que j'ai fait comme... On a traversé... Tu sais, avant, c'était important l'opinion... l'opinion d'un artiste, tu sais. C'était important pour réunir des opinions. C'était important pour... Il y avait pas de lieu public pour tout le monde. C'était pas tout le monde qui pouvait s'exprimer sur un lieu public, qui pouvait être entendu sur un lieu public. Fait qu'on avait besoin de gens qui réunissent la pensée collective. Les artistes en étant. Tu sais. Les artistes, c'était important. On se fiait à l'opinion des artistes. Mais... Est arrivé Internet, est arrivé les réseaux sociaux, puis là, il y a trop d'opinions. On a des opinions sur tout. Tout le monde a son opinion. On n'a plus besoin de l'opinion de gens, de petites élites, des artistes surtout. Puis je pense qu'on a traversé une ère où est-ce que on se fait tellement pointer du doigt, on se fait tellement shame pour tout, on se fait shame pour avoir un sac en plastique à l'épicerie, on se fait shame pour avoir un char au gaz, on se fait shame tout le temps, on se fait tout le temps pointer du doigt. C'est encore pire quand tu ne fais pas partie d'une minorité. Tu te fais pointer du doigt puis tu es la cause de tout. Fait que quand il arrive un petit Rachid Badouri qui pointe du doigt puis qui fait la morale, je pense que les gens sont tannés. Les gens sont comme crissement tannés. Puis c'est ça aussi qui fait que je pense que les gens en ont contre les artistes puis en ont aussi contre Hollywood qui essayent de crowbar de la politique. On est tannés. Je pense qu'on voudrait on voudrait on voudrait fuir tout ça. Oui, mais ça a tout le temps, moi, tu sais, le monde qui me dit ça a tout le temps existé. Ça a tout le temps existé. parce que ça existait dans une ère où est-ce qu'on en avait besoin, mais on n'a plus besoin. Je n'ai pas besoin de l'avis de Rachid Badouri. Je n'ai pas besoin de l'opinion de tel artiste ou tel artiste. Je n'en ai pas besoin. Tu sais, on ne sait plus vers où se tourner pour fuir, ça. On ne sait plus vers où se tourner, tu sais. C'est rendu dans les jeux vidéo, il y a de la politique. Dans le cinéma, il y a de la politique. Il y a du pointage de doigts. Il y a de la rectitude. Il y a un petit agenda tout le temps de te faire la morale tout le temps. Ça a tout le temps existé. Je le sais. Je le sais que ça a tout le temps existé. Mais on n'en a plus besoin. C'est correct. On a tout ce qu'il faut pour s'informer. On a tout ce qu'il faut pour se faire une opinion. Je pense que c'est ça aussi qui a contribué à faire des... qui a contribué à faire... à diviser les gens. Les gens sont tannés de se faire dire quoi faire. Ils sont tannés de se faire dire qu'ils font quoi de pas correct. On se fait dire ce qu'on fait de pas correct à toutes les calices de cinq minutes. On se le fait dire par Hollywood. On se le fait dire par les vedettes. On se le fait dire par les journaux. par les nouvelles. On se le fait dire par nos politiciens. On se le fait dire partout. Fait que quand il arrive une petite fille aux cheveux bleus qui veut changer le monde, on est tannés. On est déjà tannés. On est à bout. On est à bout. On a juste le goût d'y collisser. Un coup de batte dans les gencives. Un coup de ronto dans les gencives. Elle nous tape ses nerfs parce qu'on est déjà saturés. On ne sait plus où fuir. On ne sait plus où fuir. Ça, ça braque les gens. Les gens sont tannés. C'est comme tu ne me diras pas quoi faire. Rachid Badouz. Fait que les gens s'en vont à l'opposé. Ils s'en vont à l'opposé. J'en ai parlé souvent puis j'ai vu, tu sais, il y a Yann Sénécal. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas, je ne suis souvent pas d'accord avec Yann Sénécal. Je ne suis souvent pas d'accord avec bien des affaires qu'il a dites. Des messages qui ont passé. Mais il y a quand même un truc qui s'est partagé. C'est lui qui disait qu'il voulait plus de il voulait plus de neutralité de nos médias. Un peu ce que, tu sais, je pense que j'ai fait un long discours là-dessus. Mais il voulait une espèce de neutralité de nos médias. Une neutralité de nos journalistes. Puis on n'en veut plus des journalistes qui donnent leur opinion. Tout le monde la donne, leur opinion. On l'a de tout le monde. Tout le monde devrait fermer sa gueule. Je devrais fermer ma gueule. Je devrais ne pas faire cet épisode. Je devrais être en train de parler d'autre chose que de donner ma calice d'opinion. Des fois, j'écris des affaires. J'en écris beaucoup moins. Mais tu sais, à ce temps, des fois, j'écris des trucs. Puis je sais que si c'est sujet à conflit, si c'est sujet à débat, je ferme les commentaires. Je ferme littéralement les commentaires. Ça ne me tente pas. Il n'y a pas... Regarde, je lance ça, je lance ça, tu le lis, mais ça ne veut pas dire que j'ai le goût d'en débattre. Je n'ai pas le goût des fois d'en débattre. J'ai juste le goût de m'exprimer puis de ne pas en débattre. À l'inverse, par exemple, j'ai l'intelligence d'essayer de me renseigner. J'ai l'intelligence d'essayer de voir... J'ai l'intelligence quand même d'aller explorer des avis contraires. Mais sinon, l'opinion de Pierre-Jean-Jacques, je m'en contre-torche. Je m'en contre-torche. Puis on en a trop. Fait que je pense qu'on est tannés. On est tannés de ça. Puis ça, tu sais, ça a commencé, on l'a vu avec le pacte. C'est quoi ça, cette petite bande d'élite? Cette petite bande d'élite du plateau qui venait nous faire la morale, mais qui n'ont pas bougé d'un cent, hostie. Ils n'ont pas bougé d'un cent. Guillaume Lemay, tu vierges, qui a en cause sa business de parachute. Il monte des... Il fait voler des avions pour que trois humains sortent de là puis qu'ils sautent en parachute. Mais laissons-là à essayer de convaincre les Québécois. Il faudrait peut-être se serrer la ceinture puis commencer à penser à moins voyager puis à notre emprunte écologique puis... Puis celui qui a parti ça, toute cette affaire-là, j'aimerais bien ça, connaître son logbook, lui-là. Ça, je pense, ça a contribué. On est tannés. On ne veut plus se faire dire. Tu sais, quand il demande... Tu sais, quand tu as... Peu importe, même si je pense comme lui des fois. Admettons, quand tu as un Patrick Huard qui part sur ses parages puis qui fait son grand sage, on s'en compte... Moi, je m'en contretorche. Je m'en contretorche. Puis je pense que c'est le même pour tout le monde. Je pense qu'on est... On vit une écoeurantite. Une écoeurantite. Où peut-on fuir? Je cherche mon oasis, mesdames et messieurs. Un endroit où est-ce qu'on n'est pas pointé du doigt. Un endroit où est-ce qu'on n'est pas chimbé. Un oasis juste pour se vider la tête, juste pour penser à autre chose que les sacs de plastique, que mon emprunte écologique. que tous les hommes, c'est des astuces de violeurs. Aujourd'hui, on apprenait la mort de Serge Laprade. Il y en a-tu qui ne connaissent pas Serge Laprade? Il y a eu une époque où est-ce qu'on... Ça se fait plus aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi ça se fait plus. D'après moi, c'est parce que ça coûtait cher puis ça ne rapportait plus rien. mais il y avait beaucoup de télétons au Québec. Il y avait des télétons puis ça durait deux... Ça durait des fois un week-end complet. Puis il ramassait de l'argent pour des causes. C'était des télétons à la télé. Puis c'était des week-ends complets. Puis Serge Laprade, il était animateur. Je pense même qu'il a été comédien, Serge Laprade. Il a-tu été comédien? On va fouiller. On va fouiller. Allons à la control room, mesdames et messieurs. Serge Laprade. Serge Laprade. Y'a-t-il un wiki? Là, je tombe sur ces... Ah, c'est-tu moche? Wiki, attends un peu. On va chercher dans le wiki. Allez. Serge Laprade. Après un cours au secondaire scientifique et avoir complété des études en sciences sociales à l'Université de Montréal, il étudie en le chant et le théâtre. En 1962 et 63, il travaille au service de l'information de la station CJMS. À la même époque, il participe à des soirées d'amateurs où il est remarqué par un producteur dans le milieu de la chanson. Ah, c'est un chanteur! Sa carrière prend son essor au milieu des années 60 alors qu'il enregistre quelques chansons à succès et anime ses premières émissions de télé. En 1964, il est nommé Découverte masculine de l'année du Gala des artistes. Il poursuit sa carrière de chanteur et d'animateur. Ah, ben c'est ça. OK. OK. Il a commencé comme chanteur. Je ne savais même pas. Wow. Puis après ça, c'est devenu M. Téléthon. C'est lui qui annumait les téléthons. Il était fort là-dessus. C'était weird ça. J'haïssais ça des hosties de téléthon parce qu'il interrompait la programmation. Il interrompait les comiques pour quitter de la crise d'argent. Le samedi, c'était mes bonhommes. Lâchez mes bonhommes tranquilles avec vos problèmes d'adultes. Les téléthons des affaires d'adultes. Je n'en ai pas. Je ne peux pas te faire de chèques. J'ai huit ans, Serge, calice. Or donne-moi mes hosties de cartoon. Veux-tu bien me lâcher, esti, avec tes problèmes? Hein? Avec ta bonté? Veux-tu bien fou... Veux-tu bien te la fourrer dans le cul de ta crisse de bonté? Je veux voir mes cartoons moins de tabarnak. Ah oui, je me souviens de ça. À chaque matin, le samedi, c'était mon rituel. C'était les petits bonhommes. Il y avait... je me souviens, il y avait Goldorak, il y avait Albator, Le Petit Castor. Il y avait toutes sortes de cartoons de même. Il y avait une émission de Disney, mais c'était tout le temps, c'était choquant. Parce que dans l'ouverture, l'ouverture, il y avait l'ouverture de Disney, puis c'était... Il te montrait tous des cartoons, puis tu pensais que tu allais regarder des cartoons. Ça finissait tout le temps avec des hosties de Daniel Boone. Des crises de vieux... Des vieux films, puis des vieux... C'était tout le temps des hosties d'affaires plates de Daniel Boone, puis des affaires de cowboys, puis de... Moi, je vais voir des cartoons. Je vais voir Mickey Mouse, je vais voir... Je vais voir des cartoons. Je sais que c'est Miché, ce que je dis là, mais il y en a qui ont 50 ans puis qu'ils vont s'en souvenir. On était tous excités. Là, on voyait toute l'ouverture avec le château qui s'illuminait puis toute l'animation de Walt Disney. Dans l'ouverture, ils montraient plein de beaux cartoons puis là, dans ta tête, tu faisais comme « Ah oui, la prochaine heure va être fantastique. La prochaine heure va... je vais vivre une expérience. Je vais vivre une belle expérience pour la prochaine heure. Je m'installe avec ma petite toast, mon grill cheese puis mon verre de jus, mon verre de Kool-Aid. et je m'abandonne et je... Je m'abandonne pour Disney. Puis en fin du compte, c'était ça. Ça partait puis c'était des Daniel Bone puis des films de... C'était cheap puis c'était mauvais puis c'était pas bon. Arrêtez ça, on veut voir des cartoons. On veut pas voir du live action. Y'en a-tu qui se souviennent de Déméthane? Là, c'est sûr, ça fait dix minutes que j'ai perdu les jeunes. Mais il y avait Déméthane, c'était comme... Déméthane puis il y avait Rémy sans famille. C'était violent ces petits cartoons-là. Déméthane, elle mangeait tout le temps des volets. C'était comme une petite grenouille qui mangeait des volets non-stop. Elle se faisait boulie par des écrevisses. Les écrevisses, c'était comme les boulies puis il arrêtait pas de battre Déméthane. Il câlissait tout le temps des volets. Déméthane faisait rien. C'était comme... Déméthane était peaceful. Il voulait juste faire son chemin à travers la vie. Puis là, t'avais les hosties des crevisses. Il était tout le temps dans son chemin puis en train de les tabasser à coups de bâton. Mais le père, c'est Rémi sans famille. Ça, c'était weird, ça. Rémi sans famille, c'est un petit gars qui veut retrouver sa mère. C'est une série, c'est un cartoon, c'est un petit gars. C'est un cartoon japonais, I guess. Dans le style japonais. Candy, Rémi, il veut retrouver sa mère. Je pense qu'il se sauve d'une famille qui est négligente envers lui puis qu'il maltraite. De mémoire, c'est ça. Il se retrouve avec un monsieur qui a deux chiens, deux, trois chiens puis un petit singe puis il fait de l'amusement de rue, tu sais. Il joue de la musique puis là, son singe, il danse puis le chien, il passe le chapeau puis... Fait que Rémi se ramasse avec ce monsieur-là puis il le suit un petit peu partout. Puis ce monsieur-là, il est bon envers Rémi, il apprend la vie puis il l'aide à faire son chemin puis il traverse des épreuves. Mais out of nowhere, ce bonhomme-là, il t'y collissait des volets, des volets, tabarnak! Il t'y collissait des mornifs, trois choses, une claque, par cloud! Puis tu sais, les animations japonais, c'est comme... Il donne la claque puis là, c'est comme un freeze frame puis là, ben, t'as comme plein de lignes là, tu sais, tu... puis Rémi mangeait tout le temps une volée par M. Vitalis. C'était stressant. Je peux-tu faire... Tu sais, j'étais jeune, j'étais là, voyons, peux-tu faire confiance à ce monsieur-là? Il a de l'air bon, il a de l'air... Il aide Rémi à survivre puis à faire son chemin puis à retrouver sa mère puis... Mais là, d'un coup, il t'y coller sur une mornif puis des fois, c'est pour des affaires bien, bien insignifiants. Cris de violent! Calme tes petits totons, ostie, M. Vitalis, là. Vous me direz si... C'était off, hein, cette affaire-là. Dites-moi si vous avez les références de ça. Écrivez-moi ceux qui ont... Si t'as 45 ans et plus, d'après moi, t'as les références. Mais c'était violent, c'était vraiment violent. Même Albatar, Albatar, il tuait des filles. Les filles, elles avaient du sang bleu, là, tu sais, c'était comme des... il appelait ça les sylvides, mais il les tuait. Les filles étaient tout nues. C'était des filles tout nues, il les tuait. C'était ça, le cartoon. Albatar. C'était ça qui... C'était ça, le samedi. C'était ça, le samedi matin. Peut-être une crise de génération dégénérée, trois choses. Déméthane, M. Vitalis, Albatar. Je viens de comprendre d'où ça vient toute cette violence. La violence des boomers. Bonne journée, tout le monde. Le premier soir, les invités étaient tellement nice. On a reçu Kev Adams. Ça, Kev Adams, il faut s'en parler. Là, les boys, il faut se parler. Mais, il y a tout le temps eu une tension entre Kev Adams et le Québec, un peu, plus particulièrement les fans de Mike, vu que Mike a été un des fiers chevaliers contre le vol de Gag, puis ça a été une des voix les plus... qui a été les plus portantes pour dénoncer Gad Elmaleh. Kev Adams, ça se trouve à être un peu le protégé de Gad Elmaleh. C'est un peu son... J'allais dire pas son fils héritier, mais c'est un peu comme son poulain. Tu sais, il a aidé beaucoup Kev Adams dans sa carrière, puis il a aidé, il a fait ses premières parties, il a fait... Tu sais, c'est vraiment... Ils ont vraiment une proximité. Fait que quand est arrivée toute l'affaire de Gad, il y a des gens qui ont associé Kev Adams au vol de Gag. Puis Kev Adams, il l'a un peu défendu dans tout ça. Il a défendu Gad Elmaleh, fait que on avait toute une espèce d'appréhension, une espèce de... Il y avait une tension. Il y avait quelque chose d'électrique, il y avait une espèce de tension. Même que quand j'ai vu le line-up, puis quand j'ai vu Kev Adams, c'était là-dessus, j'ai fait, oh Christ, ça va être particulier, ça. Je ne savais même pas que... Je ne savais même pas qu'on avait... Moi, dans ma tête, on me tend à bif contre Kev Adams. Je n'ai pas tout, tu sais, je n'ai pas tout suivi, je ne savais pas... Je ne connais pas tout, admettons, la dynamique derrière, derrière tout ça, tu sais, concernant CopyComic, Mike, Kev Adams, il s'était-tu déjà parlé? Est-ce que les deux saillissent? Je n'avais aucune idée, tellement que je pensais que Kev Adams aussi était barré dans la tête de Mike et que, en fin de compte, Michel l'a booké et Michel ne boucle jamais du monde que Mike ne veut pas, tu sais. Surtout pas Kev Adams, tu sais, fait que j'ai fait... Crécier là, ça veut dire que... Ben, ça veut dire que Mike, il ne l'aillit pas de bord, c'est-tu fait que... Fait que je me suis mis à réfléchir et j'ai fait, ben, dans le fond, il a raison, c'est pas Kev Adams le problème, c'était Gad, tu sais. Puis en plus, c'est son club Le Fridge, c'est le club de Kev Adams. C'est lui qui a monté ça, c'est lui qui a construit ça. Fait que tout ça, ça sent... Il y avait une tension, il y avait une espèce de tension, bon... mais quand il est arrivé sur scène, il avait tellement de l'air gentil, c'était vraiment cool, il était gentil, il s'est mis à raconter plein d'affaires, il s'est mis à raconter ses débuts, il était loquace, il avait le goût de jaser, il avait le goût d'être là, je sentais qu'il y avait quelque chose. Puis à un moment donné, dès le début, Mike a fait une joke sur Gad Elmaleh, puis les gags volaient. Puis Kev Adam, il a été bon joueur, il l'a pris, il a fait, hey, sais-tu quoi, puis on va s'en parler de ça, on va s'en parler, vous voulez en parler, on va s'en parler. Puis là, mais là, le monde, même dans le chat room, les gens étaient comme, oh, c'est-tu Kev Adam? Il y avait une tension, les gens, hey, ça, Kev Adam. Puis dans la salle, on sentait que... On sentait aussi ça, tu sais, une espèce de petite appréhension parce que dans la salle, c'était, oui, il y avait des fans d'humour, mais il y avait beaucoup, c'était des fans de Mike qui défendent Mike puis que... Puis des fois, les soldats de Mike, des fois, ils sont plus rough que Mike. Ils sont plus rough que Mike avec le petit Jérémy, ils sont plus rough que Mike avec, admettons, avec... admettons, avec Peter McLeod, avec... Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez, là, tu sais, Mike, des fois, il fait des jokes qui sont baveuses, des fois, il dénonce des affaires, des fois, il est moqueur. Mais après ça, ça s'arrête là, le Mike, il n'est pas aussi caché qu'Yann Thériault, tu sais, ce n'est pas un angry white man comme moi, tu sais. Fait que c'était cool parce que, après ce joke-là, Kev Adams, je sentais que, de toute façon, depuis le début, je sentais que Kev Adams voulait crever cet abcès. Il voulait absolument... Il tenait à n'en parler. Il tenait lui-même à n'en parler. Fait que je m'étais dit, je ne poserai aucune question là-dessus. C'est le malaise. On ne veut pas aller là. J'étais certain, moi, que... J'étais certain que c'était tabou, qu'on était dans un tabou. Mais là, c'est ça. Kev Adams, après ce joke-là, il a fait, on va en parler, on va en parler, puis tu voyais qu'il retenait le sujet, puis il a essayé une première fois. Il disait, on y va-tu, on en parle-tu, on en parle-tu, puis en fin de compte, ça a changé de sujet. Puis à un moment donné, là, il a vraiment crowbar. Il a fait, OK, parlons-en, parlons-en, puis là, puis il s'est expliqué. Puis on pouvait lui poser des questions concernant ça, puis il a été généreux, il a été honnête, il a été franc avec ça. Puis ça a tellement fait du bien. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. C'était un show qui était... C'était pas le show le plus punché des quatre. C'est pas le show le plus punché de nos sous-écoutes. Il était bon, là. Il était bon, il y avait des bons gangs. Puis l'autre invité, je ne me souviens plus du nom, c'est fini. l'Inès, Iliès. Ah, c'est fini, je m'en veux parce qu'il était bon. Il était bon, il était punché, mais pauvre lui, il était un peu le sidekick vu que c'était un show. C'était pas un sous-écoute comme un autre. C'était un sous-écoute pour désamorcer une espèce de malaise entre Kev Adam, Mike, les fans de Mike, puis même les Québécois. C'était ça. C'était ça, cette sous-écoute-là. mais ça a tellement fait du bien. Il s'est bien expliqué, il a offert des bonnes explications là-dessus, il a offert son avis là-dessus. Il l'a dit, il dénonce lui aussi Gad, mais en même temps, il connaît l'humain, fait que c'était son ami. C'était un ami qui l'a déçu. Mais quand même, pour lui, c'était un ami, puis il voulait pas lâcher son ami non plus. Il l'a confronté, il l'a dit, j'y ai demandé, j'ai dit, tu l'as-tu confronté, il t'a offert des explications à toi? Il dit oui, il m'a offert des explications, puis j'y ai demandé c'était quoi cette affaire-là. Il nous a tout expliqué puis après ça, on a pu clore le dossier. J'aurais pu le challenger un petit peu plus parce que moi, il y a des affaires qui me sont revenues là, tu sais, toute la complaisance des médias envers Gad puis le fait que Gad s'est jamais excusé. Gad s'est jamais excusé. Dans les médias, il a tout le temps trouvé des défaites. Puis même qu'il a couru après CopyComic, puis même qu'il a essayé il a essayé, il a essayé, il a essayé une affaire bien tordue, il a essayé de faire, enlever les vidéos pour droit d'auteur. Il faut être effronté là. Il a essayé de faire enlever les vidéos pour droit d'auteur, les extraits que CopyComic avait mis. Fait que pour moi, pour moi, Gad, il est pas, il est pas pardonné, il est pas, il est pas, il est pas rescapé là, tu sais là, pas au même titre que Kev Adams, mais Kev Adams, c'est son ami. Puis Kev Adams, il a décidé de tourner la page là-dessus. Il a fait comme, moi ça me suffit ces explications-là, puis j'avance avec ça, puis je reste ton ami. mais je sentais qu'il respectait quand même le fait que nous autres, ben du moins, en tout cas, que d'autres personnes soient en colère contre Gad, puis qu'on lui ait pas pardonné. On avance, on en parle plus, c'est correct là, je veux dire, mais on lui a pas pardonné. Puis je pense que c'est correct aussi. Parce qu'on, puis en plus, ben, pour vous raconter une petite anecdote, je sais pas si je peux raconter ça, je me ferai taper les faux fun, mais quand on est allé à Paris la première fois, on a eu un invité que Gad a volé. Puis on est allé sous pas avec. Puis il nous a raconté comment Gad, Gad l'a appelé, a appelé cet humoriste-là, c'est un humoriste québécois, je vous dis pas son nom, vous le devinerez. Mais Gad a appelé cet humoriste québécois-là puis au lieu de s'excuser, il a juste dit, hey, on est amis, tu sais là, tu devrais intervenir. Puis là, Gad cherchait, cherchait à se monter une espèce de, une espèce de, il voulait, il reachait pour ses amis pour que ses amis le, 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 Gad, c'est pas un voleur, voyons, c'est un ami, c'est pas grave. Fait qu'il a vraiment reaché pour cet humoriste-là puis il a dit, hey, on est amis, voyons, ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi, puis, puis tu le sais, moi, c'est un hommage, là, c'était pas méchant, puis, voyons, c'est pas du vol, c'est pas, puis là, il essayait, il voulait que cet humoriste-là sorte publiquement pour sauver la face de Gad Elmaleh, ce qui est complètement ridicule, là, tu sais, fait que ça, je m'en souvenais de ça, fait que tu sais, quand tu connais un petit peu ce qui s'est passé derrière, toute l'espèce de politique qui s'est passée derrière, ben, euh, non, moi, j'y pardonne pas à Gad, j'y pardonnerai pas, je vais tout le temps l'avoir sur le cœur qu'il ait fait ça, puis je pense que c'est correct que les Québécois l'aient sur le cœur, mais c'est correct aussi que Kev Adam lui ait passé à autre chose, parce que c'est pas, en France, j'ai compris une affaire en écoutant tous les intervenants qui ont parlé de ça, du vol de gague, dont, admettons, Blanche Gardin, en France, c'est une autre culture, c'est une autre culture, le vol de gague, c'est moins important, c'est en train de le devenir en fait, c'est en train de le devenir, ils apprennent que c'est important, ils viennent d'apprendre que c'est important, il a fallu un gars d'Elmalet pour ça, puis il a fallu, en fait, pas un gars d'Elmalet, il a fallu, il a fallu un copycomic pour ça, fait que bravo à copycomic, je te félicite encore, copycomic, non, on n'est pas amis avec, mais c'est juste que, on a décidé que, c'était pas le terrain, c'était pas, c'était pas, c'était pas la guerre, contre Kev Adam, c'était pas une guerre contre, c'était, c'était, c'était entre nous autres, puis Gad, voilà, fait que ça, ça a fait bien gros du bien, on a crevé l'abcès, je pense, puis on a, les gens ont été séduits, du moins dans le chatroom, en tout cas, les gens avaient l'air, avaient l'air d'avoir changé d'idée concernant, concernant Kev Adams, puis ça a désamorcé quelque chose, puis après ça, il a été, il a été tellement gentil, il a été tellement gentil, après ça, j'y ai jasé, puis j'ai fait, puis j'y ai dit, j'ai dit, t'as tellement fait, t'as fait une bonne job, t'as séduit les gars, puis ça avait l'air de le soulager, il m'a regardé, puis il avait l'air tellement content, j'ai dit, t'as fait tellement de bonne job dans le chatroom, les gens ont été séduits, puis je pense que ça a débloqué quelque chose, puis c'était ça qu'il voulait, c'était ça qu'il voulait, puis il était accueillant, puis j'ai même pris un selfie avec, je l'ai mis, j'ai fait des photos d'hommes dans mon Instagram, fait que ça a été, c'était vraiment, c'était vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada